Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, merci d'être là ce matin. Vous avez été victime d'un jet d'œuf à Lyon par un individu qui depuis a été arrêté. Pardon de vous le dire Madame Gossier, mais entre les tartes et les œufs, je ne sais plus si je suis candidat à la présidentielle ou à top chef. Cependant, il y a une certaine logique. Je visite un salon de l'alimentation et je me prends un œuf. Heureusement que je n'étais pas un salon du bâtiment car les parpaings, ça fait quand même beaucoup plus mal. Mais je comprends la colère de certains Français. Et c'est pour ça que j'ai décidé de prendre de l'avance sur ma campagne à venir. D'accord. Avant d'aller voir le personnel hospitalier méprisé, je vais moto-bétadiner. Ah non, pas de la bétadine. Non, mais non. Si, c'est de la vraie. Ah puis ça, pour enlever, ça colore bien la bétadine. Merci pour vos commentaires. Mais je dis que ça va être compliqué. Avant de rencontrer les patrons de bar, rester fermés depuis des mois qui croulent sous les dettes, je vais moto-vin-rougé. Non, non, non. Il y en a partout dans le studio. Je ne vois plus rien. Pour les policiers qui manquent de moyens, hop, je remets un petit coup de rouge. C'est parti. Et avant de discuter avec les restaurateurs, bien entendu, je moto-mayonnaise. Allez, c'est parti. Et enfin, pour dire pardon au seigneur pour la réforme des retraites à venir, je vais moto-couche-confiancée. Allez, allez, c'est parti. Oh non ! Et voilà. Oh non ! Oh, il y en a partout. Bon, c'est dégueulasse. Évidemment. J'espère que c'est du chocolat. J'oublie beaucoup de catégories de français, mais content. J'oublie beaucoup de catégories de français, mais content. Mais là, désolé, je n'ai plus de place. C'est déjà pas mal pour ce matin. Merci, merci. Bon courage, monsieur le président. On file direct en Australie aussi ce matin où des drones de livraison Google sont cloués au sol parce que les drones se font attaquer par des corbeaux. Alors ? Ou c'est Mumu ? Mumu Bol ? J'appelle en basque pour ne pas qu'on se sache que c'est moi. C'est pour dire que ce n'est pas Bernard le corbeau qui attaque les drones Google. Bernard, il est innocent. Et c'est l'heure d'accueillir notre grand journaliste Sylvain Plancher pour Le Journal des Bonnes Nouvelles. RFM, Le Journal des Bonnes Nouvelles. Coupe-moi cette dos, Paul. Albert, Elodie, apparemment vous n'avez pas été mis au courant, mais j'ai cherché des bonnes nouvelles et franchement j'ai trouvé walou. On ne va pas se voler la face. La planète se réchauffe. Le niveau des océans monte. On se tape une pandémie depuis deux ans. Éric Zemmour va devenir président. Et Bebel est mort, mais on aurait préféré l'inverse. Et surtout, j'ai eu aucun match sur Tinder en six mois. Donc tout ce que j'ai à vous proposer, c'est un journal des mauvaises nouvelles. Et si vous n'êtes pas content, comme dirait Lenn Samstrong, je m'en bats la couille. Allez, Polo, envoie-moi la musique adaptée. Oh là 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 ! Là, c'est dans le ton. Contrairement à moi avec Tinder. Enfin bref, la première mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on est mardi et que donc il reste encore quatre jours à bosser. Enfin, c'est surtout une mauvaise nouvelle pour les auditeurs parce que nous, à RFM, quatre jours, ça équivaut à peine à 20 minutes de boulot. Ah bah oui. Allez, on continue avec la deuxième mauvaise nouvelle. C'est de ce mardi. Eh bah, c'est qu'on est toujours mardi. Essayez de suivre, bordel. Mais on suit, on est à fond. Et moi, j'ai mal aux yeux avec la bétadine à la con. Et pour finir avec l'actualité de ce monde de merde, je vous donne la troisième mauvaise nouvelle. J'ai fait le calcul et au prix de l'abonnement, gold Tinder sur six mois, ça me serait revenu moins cher de me taper une escorte. Courage, Sylvain, ça va aller. Allô ? C'est encore Mimu, bol. Encore en masqué pour pas qu'on sache que c'est moi. C'est juste pour dire que c'est pas Bernard qui a mis un radou à plancher sur Tinder. Non, c'est aussi Myriam, Joana, Céline, Aurélie, Léa, Julie, Sarah. Bah, c'est loin d'être fini, mais j'arrête quand au bout d'une minute, on peut localiser mon appel. Mais une chose est sûre, je suis pas localisé dans le lit à plancher. Bravo Marc-Antoine. Quel talent, quel don de lui-même. On vous recommande d'aller voir cette séquence sur la vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Parce qu'il faut voir les images. C'est très drôle. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebré sur RFM, 8h15, 9h moins le quart, et le replay donc en vidéo sur Facebook. On continue avec Coldplay Higher Power. Il est fou.